Et salut à tous, c'est Céleste, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo, ce sera pour les petits budgets, car il n'y a vraiment, vraiment pas besoin d'investissement, rien du tout. Il suffit juste de passer un peu de temps à récolter des choses. Comme vous le savez sûrement, les dimensions offrent des spots pour récupérer des ressources. Donc au niveau de SRAM BATS, avec les crochets rouillés dans les maisons, donc là c'est un peu plus compliqué puisqu'il faut déjà les acheter, soit acheter, soit aller drop, les crochets rouillés, craft les rossignols et aller dans les maisons. Mais Enutrosor offre des coffres, il suffit de cliquer dessus et vous obtenez différents coffres. Donc là, je suis allé un peu farm dans les 3 zones, que ce soit dans la zone 100, dans la zone 150 ou dans la zone 200. Ces coffres, ils sont à peu près sur toutes les maps. Il suffit de cliquer dessus pour récolter ces coffres là. Vous avez entre 10 et 20% de chances de vous faire agresser par un groupe de monstres qui possède 2 monstres de la zone. Donc si vous êtes à CHL avec un Ultiman, c'est assez facile à faire. Donc selon votre level et votre équipement, vous voyez s'il est pertinent de faire le combat ou alors d'abandonner et de repartir ensuite dans la dimension. A vous de voir ce qui est plus facile. Moi j'ai dû me faire aggro pour un peu plus de 100 coffres. J'ai dû me faire aggro entre 10 et 15. Donc c'est à peu près 10% de chances d'agression. Donc on va ouvrir tout ça, voir quelles sont les ressources qu'on va avoir. On va commencer par la plus petite zone, des niveaux 100. Donc c'est parti, on va ouvrir les 50 coffres. Et on va tout de suite voir. Sachant que pour la plus grande zone, on a des chances de drop Ginidas. Alors, on s'est fait 3000, 15 000, 15 000, 75 000, 77 000. Oui, il y a une broderie de Maléfice, donc Boss, on a des chances de choquer du Boss. On a fait quoi, à peu près 100 000. 170 000 kamas sans rien faire, juste en faisant les coffres. Donc c'est vraiment pas mal. Il y en a quand même pas mal dans la zone 100. C'est la plus grande zone des trois. Donc c'est pas mal. Donc maintenant passons à la deuxième zone 150. Donc c'est parti. Donc les Kamatrix, je ne les compte pas parce que ça fait que dalle. Alors, on s'est fait 41 000 kamas. Donc ça c'est déjà intéressant. 41 000, 67 000, 70 000, 70 000 et 4, 74 000. Et une dente fossile, donc 15 000. Voilà, on s'est fait à peu près 100 000 kamas. Donc ça fait 270 000 kamas. Et là, espérons qu'on chope un joyeux du Nida, ça serait vraiment exceptionnel. Bon, apparemment non. Donc voilà, dents d'olivitropes, 3 000. 30 000. Et là, ce n'est pas ouf. 80 000, c'est pas mal ça. ça fait en gros 100 000 KB, donc on s'est fait 300 000 KB sans rien faire en un peu moins d'une heure et encore j'étais pas au respawn de tout parce que les coffres respawnent au bout de cinq minutes donc voilà un petit 400 000 KB ouais entre 300 et 400 000 KB de bénéfices on n'a pas eu de chance on aurait pu choper des ressources comment dire des ressources nidas et là si on chope un truc nidas c'est vraiment énorme bon c'est pas grave donc voilà vous n'avez rien à faire vous allez dans la dimension vous ramassez les coffres vous faites de l'argent très facilement donc ça peut vous faire vous voyez là j'ai passé une heure je me suis fait 300 000 KB avec ces 300 000 KB il suffit après de faire d'autres astuces KB que je propose ou bien sûr les autres youtubeurs proposent et vous voyez 300 000 KB c'est rapidement fait en une heure même pas vous les faites donc quand vous n'avez vraiment rien parce qu'il suffit juste de trouver la position du portail pour aller dans la dimension comme d'hab si cette vidéo t'a plu lâche un like commente bien entendu abonne toi si c'est pas déjà fait et nous on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo